et coucou très cher ami spirituel des lions alors je vous retrouve enfin pour votre horoscope du mois de décembre pour les personnes qui découvraient la chaîne qui ont été attirés par le titre ou qui viennent de s'abonner récemment sur la chaîne je précise que je suis dans la pensée positive donc je ne mets que des titres positifs pour alimenter la pensée positive je crois et c'est mon système de travail dans mon travail que lorsqu'on a une problématique on a toujours des solutions alors bien entendu les solutions on peut aller les trouver à travers un psychologue un médecin un des membres de sa famille des assistantes sociales je le répète à chaque fois en introduction pour que les gens le comprennent et le précise c'est le principe aussi de la transmutation alchimique c'est à dire comment d'une situation qui peut nous paraître négative on peut la changer à quelque chose de positif de transmuter la situation je ne fais pas je le précise en guidance privée je ne fais pas de divination je fais de la clairvoyance donc je fais de l'énergie à travers les cartes les gens qui me consultent en guidance privée n'ont besoin que de me donner un prénom je n'ai pas besoin de savoir la situation de la personne et je lis les cartes mais mon but n'est pas uniquement de vous dire l'avenir et de vous dire il va se passer ci il va se passer ça je précise ce que vous êtes en train de vivre ce que la personne a vécu dans son passé beaucoup peu d'avant vous dans le passé de son enfance ce que vous en effet miroir vous avez vécu je le précise et après bien entendu je regarde l'évolution de l'histoire alors bien entendu quand les cartes sont ultra basses j'invite les gens à aller de l'avant parce qu'il y a des problématiques des fois on croit qu'on est dans un lien de flamme jumelle mais on est dans un parcours de lien très toxique, malsain où on a de la souffrance pareillement pour les accompagnements en termes de je rappelle que je coordonne des actions j'ai coordonné pendant 10 ans des services je ne rentrerai pas dans les détails auprès des publics fragilisés comme des prisonniers, des personnes âgées, des enfants et compagnie ici et là voilà et aussi que j'ai été formateur, directeur de centres sociaux et ce genre de choses coordinateur donc pour les affaires culturelles notamment et à un moment donné pour établir, faire en sorte de développer les pratiques culturelles d'expression favorisant le bien-être, la confiance et l'épanouissement des personnes donc il me tient à coeur d'accompagner les gens pour les mettre en réussite et non pas les mettre en échec ou leur dire oui, non, blanc, noir et puis les laisser avec ça et souvent avec des prédictions finalement qui ne se produisent jamais donc là par contre je suis dans l'énergie du sagittaire que je vous invite à découvrir le message du sagittaire pour apprendre l'énergie du sagittaire et forcément alimenter par la pensée créatrice le positif que l'on peut créer chaque mois même si on a des mauvaises factures ici et là on peut trouver des solutions et avancer tout en se remettant en question et remettre en question les autres alors on va regarder le tirage petite introduction on va regarder le tirage pour nos amis Lyon donc signe solaire ascendant, signe vénusien vérifiez votre thème astral parce que vous apprenez énormément de choses en étudiant les thèmes astraux et franchement lorsqu'on a fait de la psychologie, de l'ethnologie, ce genre de choses on voit vraiment des trucs impressionnants dans les thèmes astraux c'est impressionnant voilà et c'est complémentaire et le signe lunaire et le descendant et on va regarder avec l'énergie du sagittaire pour nos amis Lyon oh celle-là elle a voulu voler le triomphe voilà je la prends à la sauter le triomphe donc il y a l'idée attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur alors ça peut être une relation sentimentale ça peut être un projet artistique, professionnel ça peut être une relation familiale vous êtes battu pour arriver à trouver le dialogue, le bon dialogue et cela se fait par des efforts quotidiens et des remises en question le triomphe ça tombe pas du ciel le triomphe c'est le fruit de votre labeur c'est le fruit de votre engagement le fruit de votre remise en question le fruit de vos apprentissages il faut tendre vers des formations il faut se remettre en question il faut se déformater des codes de la société pour se créer les siens voilà ça c'est un travail d'énergie éthique, psychologique avec les oracles ou pas ou auprès d'autres personnes qui sont formidables qui font ça très bien aussi la gratitude et les chemins qui empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre prospérité, succès, triomphe voilà ça sera le titre parce que moi pour ma part les guidances collectives je fais en sorte que vous soyez dans cela en fait vous appreniez à croire en vous alors le triomphe ça ne veut pas dire qu'on gagne 7 millions d'euros par mois c'est pas ça un triomphe le triomphe c'est quand on est libéré et qu'on est heureux de vivre de son activité professionnelle de vivre ses activités sociales de loisirs avec des amis voilà et avec voilà de manière autonome et tant mieux si on est un partenaire qui tient la route qui vous soutient et qui vous aime tant mieux et qui ne vous casse pas et qui ne vous charge pas de pensées négatives au quotidien alors que vous essayez d'aider les autres à se lever à se redresser et à croire en eux voilà ça c'est le triomphe alors la chimie du pardon la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension alors peut-être que vous avez fait des erreurs comme tout le monde on a tous fait des erreurs dans la vie peut-être que vous les avez transmutées en leçon et peut-être que vous vous êtes pardonné de ces erreurs parce qu'on fait tous des fautes on a tous fait tous des erreurs au travail en amitié en famille l'essentiel c'est de reconnaître ses torts et de se pardonner surtout si une personne ne vous a pas pardonné à bout d'un moment voilà et il y a l'idée d'une demande de pardon c'est peut-être vous qui devez recevoir un peu un pardon parce que vous êtes resté dans la voie positive et parce que vous vous étiez de manière sans limite vers le positif et peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui n'a pas vu que vous étiez cela et peut-être que c'est une personne qui est spirituelle qui finalement se rend compte de son erreur et qui vient vous demander pardon vous parler vous n'avez pas obligé de faire des déclarations de pardon voilà c'est juste voilà parce qu'elle sait que vous êtes une belle personne croyant en vous la merveilleuse écoute vous voyez en prêtant une oreille attentive à l'autre vous percevez la mélodie du murmure du monde alors c'est peut-être vous qui avez la capacité d'écouter les autres c'est peut-être vous qui avez qui avez passé votre vie à écouter les autres et c'est peut-être vous qui devez vous écouter aussi un petit peu aussi à vous c'est pas tout le temps écouter les autres c'est écouter aussi la mélodie de son cœur la merveilleuse écoute c'est aussi à travers le silence parfois que les gens réalisent leurs erreurs aussi donc il y a peut-être aussi cette personne il y a peut-être une personne qui a besoin de vous parler qui a besoin de se confier à vous qui a besoin de votre écoute et de votre présence alors pour cela et on a encore l'effet de la gratitude merci, 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 merci c'est important de le dire tous les jours même quand on a des moments difficiles il faut quand même pouvoir remercier de pouvoir prendre une douche chaude être dans des draps pouvoir se lever et avoir la chance d'aller se payer un café la gratitude est le suprême et la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie alors on va voir au niveau général là qu'est-ce que c'est parce qu'on nous parle de triomphe de pardon il y a peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon à quelqu'un voilà vous l'avez peut-être déjà fait on vous a dit non pas de pardon bon peut-être que cette personne il y a une personne qui revient vous demander pardon de vous avoir fermé la porte il y a peut-être de ça aussi je ne sais pas il y a peut-être cette idée là et c'est peut-être ça le triomphe c'est que quand finalement la personne revient elle reconnaît que elle s'est trompée et donc voilà c'est pas la peine de faire des cinémas et des tonnes on fait la paix que ce soit au travail en inutile c'est pas que l'humain uniquement sentimental et on avance le feu la passion ça me fait penser au tirage des cancers il y a un lien avec les cancers il y a un parcours de flammes il y a un parcours de flammes avec le pardon ça me fait penser à ça le feu la passion vous êtes des gens passionnés mais à un moment donné peut-être un peu trop et il fallait peut-être se calmer se reposer et revenir à la terre parce que les lions je les connais je connais très très bien les lions j'adore les lions et les lionnes bon voilà mais les lions des fois ils ne s'arrêtent pas ils sont tellement passionnés ils font plein de trucs des fois ils s'oublient alors on les critique en disant oui il veut paraître comme si non souvent les lions ce sont des grands fédérateurs qui fédèrent les autres et des fois on les critique injustement justement parce qu'ils sont très très bons les lions l'hiver l'eau la gestation alors c'est peut-être votre passion qui vous met en réussite vous l'avez canalisé l'espoir le 17 l'étoile le verso feu et air c'est votre opposé solaire c'est le verso vous êtes complémentaire avec le verso en fait une fois complémentaire lorsqu'il y a un couple sacré 17 et 8 25 à travers complémentaire dans les champs d'activité professionnelle vos passions vos ci voilà il y a l'idée qu'il y a quelqu'un il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre là voilà il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre et les deux certainement le feu et l'air la lumière fin le rond la fin il y a une situation qui a dû amener à clôturer quelque chose au niveau professionnel au niveau sentimental pour faire la lumière qu'il y avait un déséquilibre peut-être entre ces deux personnes peut-être entre ces deux partenariats pour remettre quelque chose de plus lumineux ça ne veut pas dire qu'on ne revienne il y a une passion 0 et 15 c'est la passion à mon avis il y a deux il y a des gens passionnés là dans leur secteur d'emploi mais ils se sont un peu cramés c'était déséquilibré donc il y a des pardons à raccorder mais ils se pardonnent de s'être trop investis aussi et il y a l'idée d'un pardon d'une faim mais pour un recommencement dans une table des personnes là qui ne se parlent pas et c'est dommage il y en a peut-être un qui a déjà pardonné à l'autre qui a essayé mais l'autre peut-être lui a fermé la porte des fois des fois on dit à la personne qui est la plus belle qu'elle est la plus la dame aussi des fois on dit à des gens qui sont des monstres alors qu'en fait ils sont des anges bon il y a l'idée que ce chemin là de solitude le 7 ça vous a permis ça vous permet quand même d'agir si vous avez agi dans votre coeur il y a un lien il y a une personne il y a quelqu'un qui il y a l'effet miroir il y a un lien vous ne rêvez pas il y a un lien qui il y a du feu il y a un lien il y a un feu là il y a le feu là il y a un lien passionnant il y a un lien qui ne s'estompe pas ce jeune homme on pourrait penser que c'est une jeune femme donc c'est peut-être une personne qui est plus jeune que vous qui pense à vous qui peut être une jeune femme qui agit comme un homme moderne et 7 et 22 ça fait 29 et ça nous fait 11 et qui a la flamme toujours voilà qui a le 6 et 5 11 il y a le 11 11 là on a déjà du 11 11 il y a 11 11 et cette personne le lien ne s'estompe pas et vous non plus donc il y a l'idée d'avoir le choix vous si vous avez fait le pardon et que vous devez avancer et compagnie et que vous êtes en train d'avancer voilà vous avancez vous ne pouvez pas non plus écrire tous les 6 mois à une personne qui vous envoie bouler donc il y a l'idée soit vous choisissez de réécrire à cette personne et peut-être qu'elle vous avait encore bouler soit vous faites le choix de vous tourner vers quelque chose une transformation et c'est peut-être cette personne à l'extérieur qui doit venir faire le choix de communiquer on est sur le chakra de la gorge donc il y a l'idée de communication et de pour remettre pour renaître pour faire la lumière en ayant fait la lumière et rediscuter et remettre un bain de langage plus juste pour elle comme pour vous le conquérant triple 11 le conquérant il y a quoi qu'il en soit il y a la renaissance il y a le jugement il y a le choix quoi qu'il en soit si vous vous avez fait tout ça la gratitude le pardon le triomphe la gratitude encore vous avez remercié cette personne 10 fois pour lui dire merci grâce à toi même s'il y a eu la séparation vous avez été à son écoute vous avez compris les messages de l'univers et compagnie vous vous dirigerez vers une nouvelle personne qui sera conquérante vers un partenariat conquérant transformation inspiration il y en a beaucoup il y en a 3 pour finir le tirage on a l'inspiration l'air encore on a la transformation les arts et sur quelque chose qui est 3-8 le 11 il y avait quelque chose de toxique dans cette relation soit un entourage soit des addictions soit vous vous travailliez trop et l'autre ne vous travailliez pas assez soit vous vous étiez trop dans la thérapie et l'autre proactif et l'autre procrastiné soit vous vous essayiez d'enlever les champignons et de trouver un rythme un peu moins intoxifié faire attention à l'alcool à l'alimentation et ce genre de choses sans forcément s'arrêter mais en mettant des bémols et l'autre était en plein dedans ce qui fait que voilà le temps a fait il y a un truc qui fait qu'il y a une transformation à travers l'activité professionnelle à travers vous deux avez changé il y a l'idée d'un changement cet hiver cet hiver ça me fait penser au verso il y a l'idée quand même d'un transforme alors c'est peut-être cette personne qui est peut-être verso ou gémeaux ou qui prend conscience là avec la pleine lune un gémeaux d'ailleurs du lien du lien un lien qui est en fait inspirant l'air et le feu et une passion passionnant d'ailleurs peut-être beaucoup là je parle d'une personne si c'est sentimental c'est une personne vous avez beaucoup de centres d'intérêt commun même ne parlez pas le même langage vous avez deux dauphins il y en a un qui parle un autre qui ne dit pas communique pas pareil c'est peut-être des dauphins protection feu tout ça il y a une passion le triomphe il y a le triomphe moi je vous le dis il y a une grâce il y a une transformation cette personne elle a une il y a une personne ça peut être aussi une personne que vous aimez dans le cadre du travail il y a une personne qui a une prise de conscience soit si vous qui avez une prise de conscience qu'il fallait mettre de l'eau de guérison sur la flamme pour transmuter pour créer l'air du verso vous avez créé l'air du verso vous avez transformé une situation qui était négative en quelque chose de positif et bim c'est la lumière c'est la lumière c'est la lumière c'est le cadeau l'univers répond à votre action au niveau professionnel il y a eu du frittage avec cette personne vous avez peut-être parlé avec cette personne vous vous êtes pris la tête dans le cadre du travail vous lui avez dit des choses il y a une passion vous êtes tous les deux passionnés vous avez les mêmes idées vous avez les mêmes envies à un moment donné il y a eu des prises de bec voilà des prises de bec mais la passion et cette passion elle est toujours là il y a la flamme et cette personne elle a la flamme il y a une personne dans le cadre professionnel elle a une passion pour vous il y a des réunions en ce moment on dit là mais il y a des pour faire réunion il faut qu'il y ait du temps il faut du temps quand il y a une séparation il faut du temps il ne faut pas se précipiter dans une nouvelle relation il faut se précipiter dans une autre nouvelle relation il faut prendre du temps parce que peut-être il fallait travailler cette serre là au niveau professionnel là il y a de la passion il y a de la renaissance il y a peut-être du cancer aussi dans son thème cette personne de l'eau trahison alors soit on reste bloqué en gros il y a eu il y a eu une trahison alors la trahison ce serait avec l'eau 11 la trahison ça serait aussi de rester dans le mode si vous étiez dans un environnement en train de vous épuiser qui ne vous donnait pas la possibilité d'être avec votre amuseur la trahison même si le travail vous passionne la trahison serait d'être resté dans ce travail j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont fait des switch des changements donc du coup ça peut soit c'est le choix je vois dans le passé soit je continue à me trahir et à me cramer pour des personnes qui ne me valorisent pas soit je vais à la table et à l'union donc il y a une personne aussi en effet miroir qui peut-être vous partagez les mêmes passions professionnelles qui se trahit aussi qui fait le choix encore de se trahir aussi parce que ça ça ne vous dépend pas de vous et qui continue à alimenter ou elle comprend qu'elle se fait trahir par des gens de son travail et qu'elle ne s'est pas mis avec la bonne personne elle ne s'est pas associée il y a un switch il y a un changement il y a une évolution il y a une prise de conscience vous avez vous avez transformé vous avez transmuté et cette personne à mon avis elle le ressent il y a une personne qui sent cela l'étoile la stabilité cette personne soit c'est vous qui avez transmuté la situation vous êtes revenu à l'équilibre entre l'ombre et la lumière je vous l'ai dit il faut des deux et vous avez retrouvé de l'inspiration de l'action positive maintenant dans le cadre du travail vous êtes en paix vous avez réussi après une période de blocage à trouver la paix à faire un nouveau départ voilà et il y a l'amitié il y a eu des pourparlers il y a l'idée de se venir se parler il y a quelqu'un qui peut faire le choix de venir vous parler amicalement pour discuter à la table voilà la nouvelle faire preuve d'intelligence pour construire quelque chose de solide il y a l'idée de s'associer avec des personnes là et il y a peut-être une personne qui a refusé de s'associer avec vous et cette personne elle réalise peut-être en son moment qu'il y a des gens dans son entourage qui la trahissent un petit peu qui lui rongent un peu son énergie qui lui prennent un peu son énergie peut-être que vous l'aviez capté dans la sphère professionnelle que cette personne se faisait prendre un peu d'énergie ça a peut-être eu lieu c'est ça qui a mis peut-être la dispute maintenant il y a la paix donc peut-être il est temps de discuter voilà après est-ce que c'est vous est-ce que c'est pas vous qui devez aller discuter avec cette personne ça dépend de votre situation et au niveau sentimental parce que ça m'a l'air pas mal voilà donc il y avait un fonctionnement ancré depuis plusieurs années vous étiez 8 et 9, 17 on retrouve quand même sur cette carte 3 et 5 8, 8 et 9, 17 on retrouve l'air il y avait un fonctionnement ancré dans le dans le fonctionnement alors voilà depuis longtemps basé sur des peurs alors des fois peut-être vous vous réfugiez dans le travail pour voilà pour ne pas être seul l'autre se réfugie dans autre chose pour ne pas être seul dans les plaisirs les paradis artificiels il y a le retour la grâce 4 et 9, 13 il y a l'idée le valet de pique communication il y a un élan il y a un retour il y a une prise de conscience qu'on a sacrifié ses rêves il y a l'idée d'avoir sacrifié ses rêves d'enfant pendant trop longtemps alors des fois on sacrifie ses rêves d'enfant mais on travaille avec des enfants mais on sacrifie le temps qu'on consacre à tous ses enfants à l'orphelinat des trucs comme ça à des rêves qu'on pourrait réaliser avec ses enfants ou auprès de son enfant intérieur il y a une prise de conscience il y a une personne qui a une prise de conscience sur ça alors que soit vous êtes en train de réaliser vos rêves d'enfant que vous finalement vous incarnez le rêve d'enfant le conte de fées qu'il existe et peut-être que vous il y a l'idée après il y a l'idée du passé et des peurs de l'enfance qui ont fait que boum l'explosion de la flamme là je parle de personnes qui sont en séparation après dans le couple il peut y avoir des tensions actuellement par rapport au fait qu'on sacrifie les enfants pour le travail on ne partage pas de rêve d'enfant dans le couple on ne fait plus rien dans le couple et du coup au lieu de partir de temps en temps et de faire des petites soirées sympas en couple on se prend la tête parce qu'on n'a plus de recul il y a l'idée du message alors vous êtes en train d'en vous dire écrivez une nouvelle page à partir de vos rêves d'enfant surtout si vous avez fait le changement ou faites le changement pour écrire une nouvelle page en lien avec vos rêves d'enfant et il y a l'idée de communiquer de revenir à la pureté il y a l'idée de communication ce couple il est en séparation il y a un couple même actuellement qui peut se séparer et se retrouver il y a besoin de si vous êtes en couple actuellement que c'est un peu explosif prenez un peu de distance ce n'est pas grave vous êtes un couple sacré moi je vous dis il y a un couple qui est sacré ça parle de communication huit de trèfle beaucoup de communication beaucoup de passion beaucoup de sens d'intérêt mais peut-être beaucoup de trucs à la fois et peut-être épuisement surmenage et compagnie qui fait que le couple il a besoin de s'aérer ça ne veut pas dire que ce couple ne s'aime plus et vous pouvez rencontrer des célibataires une personne qui est en train d'écrire une nouvelle page en ce moment peut-être qu'elle est en train de récolter quelque chose à partir de ses rêves d'enfant et vous vous êtes aussi en train de le faire donc du coup vous rencontrez des gens comme ça en effet miroir et la relation un peu en dame aussi oh là là que c'est beau c'est un couple sacré c'est un couple sacré c'est une réunion là de c'est un couple qui s'adore qui peut-être s'est tourné le dos ne se parle plus mais qui s'adore en fait qui s'aime en fait qui a de l'amour en fait c'est un couple de guérison ça c'est un couple qui ira très très loin si vous faites cette rencontre-là dans le mois je vous le souhaite choisissez bien les gens et il y a l'idée de je pense qu'il y a une personne aussi qui a été en séparation qui a dit merci 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 à quelqu'un d'autre merci gratitude et la personne elle n'a pas compris parce qu'elle dit il est complètement taré de me dire merci alors qu'en fait je l'envoie bouler plus je l'envoie bouler plus il me dit merci il y a quelqu'un qui a dit merci parce que et l'autre elle n'a pas compris et il est en train de comprendre et finalement c'est peut-être elle qui va dire merci aussi finalement la reconnaissance de cette rencontre et de ce lien le couple le soleil ah là le couple le soleil réunion coupe soleil prise de conscience 6 7 hommes il y a une personne qui prend conscience que cet homme ou cette femme d'énergie qui a agi en toi qui est dans l'action féminin sacré en équilibre homme ou femme vous voyez bien que l'étoile de l'homme c'est l'étoile de la femme c'est la même étoile en fait c'est une étoile il y a quelqu'un qui est source d'inspiration créative qui utilise ses compétences et qui a transmuté son état de santé là qui était pas bien qui était fatigué ça peut être un burn-out ça peut être une période de fragilité et donc qui a transformé cet état là en quelque chose d'inspirant d'utile aux autres d'ailleurs pour les autres et a agi dans la matière et il y a quelqu'un qui a pris conscience aussi de sa valeur une personne qui a pris conscience de sa valeur entre le donner et le recevoir et qui donnait beaucoup et qui ne recevait rien il y a une personne aussi il y a l'idée du rendez-vous qui a pris conscience que cette personne elle était hyper généreuse en fait et qu'il y a l'idée d'un rendez-vous il y a l'idée du rendez-vous je vais le prendre il y a l'idée du déplacement il y a peut-être quelqu'un qui prend conscience de sa valeur en voyage qui a un couple un couple sacré 12-21 voilà et qui examine l'idée de se réunir qui est en train de le vivre le désir de réunion prise de conscience alors message je vais mettre je vais mettre dans cet ordre parce que voilà message pour une invitation et ça on invite cette personne à le faire ou à vous ça dépend de votre situation mais et ça peut être dans le couple aussi des retrouvailles alors là c'est pas même pas mal triomphe coupe sacrée réunion je vais faire simple triomphe succès réunion dans un lien de coupe sacrée de flamme jumelle je sais pas comment appeler ce lien mais c'est un lien éternel voilà les loulous n'oubliez pas garder votre libre arbitre le message ne pourra pas s'adresser à tout le monde c'est pas tout le monde qui est dans ce parcours là attention il faut prendre les points la température sur votre situation et voilà voir où vous en êtes vous dans votre réalité là on est sur une guidance collective et j'espère que ça se réalisera pour de nombreuses personnes qui sont dans la gratitude qui ont fait des efforts qui ont été dans le pardon un pardon à accorder qui amène la réunion la réconciliation et un lien d'amour éternel voilà allez vous avez peut-être déjà rencontré l'amour véritable la force aimante en votre coeur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour peut-être que c'était pas cette personne aussi mais vous allez la rencontrer là parce que vous avez été dans tout ça en fait voilà je vous embrasse bien fort prenez soin de vous à très vite et à bientôt ciao ciao et à bientôt